... Alors, merci à tous d'être là. J'espère que vous m'entendrez au fond de la salle. On va essayer de parler un peu fort. Donc, on va parler d'Elasticsearch. Alors, pour la petite histoire, on n'a pas de temps à perdre. On a fait trois répètes hier. À chaque fois, on a débordé entre un quart d'heure et une demi-heure. Donc, on va essayer de débuter relativement vite. Si notre présentation n'est pas terrible et qu'à la fin de la présentation, vous n'avez pas envie d'utiliser Elasticsearch, c'est vraiment qu'on s'est raté parce que la solution est magique. Donc, n'hésitez pas à revenir nous voir à la fin, poser des questions. Vous devriez être convaincu, en toute logique, que c'est une bonne solution. Alors, on va attaquer par un slide qui fait plaisir uniquement aux conférenciers. C'est pour notre égo, c'est fantastique. On se présente, on parle de nous, on est content. Donc, personnellement, je m'appelle Gérald Croesse et j'ai réalisé une thèse sur les bases de données fragmentées. Et je suis également expert en analyse comportementale. Non, Gérald, arrête. Il ne faut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Change. Oui, tu as raison. Non, en fait, on n'y connaît rien en recherche. On était un peu embêtés parce qu'on se dit on va faire une présentation sur un moteur de recherche et on n'y connaît rien. Donc, en réalité, on est vraiment des acteurs de l'informatique tout à fait normaux. Et un jour, on a un utilisateur qui est arrivé vers nous et il nous a dit « Écoutez, votre application, elle est super. Le problème, c'est que des fois, je ne trouve pas ce que je veux. » Ouais. Alors, la première fois que j'ai entendu cette question, c'était au début de ma carrière. À l'époque, outre le fait d'avoir moins de 30 ans, j'avais un super pouvoir. Les utilisateurs étaient des utilisateurs. C'est puissant. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que le summum de la technologie était incarné par un DX2 propulsé à 66 MHz. Autant dire que même dans un téléphone aujourd'hui, vous n'en boulez pas. Il n'y avait pas de tablette, pas de smartphone, pas de Google, pas de Facebook. Donc, les utilisateurs avaient des besoins finalement extrêmement modestes et n'avaient pas connaissance de toute la puissance ergonomique qu'on peut avoir aujourd'hui dans les outils. Du coup, je ne sais plus ce que je devais dire. Ah oui. Du coup, on pouvait faire briller les yeux des utilisateurs en proposant des formulaires basés à coups de where, nom, égal, contenu. C'était fantastique. Les gens, ils nous regardaient avec une espèce de gratitude exceptionnelle. Aujourd'hui, vous proposez ce formulaire de recherche, votre utilisateur, il va vous regarder et il va vous dire encore heureux que quand je saisis Martin, je trouve le dossier de Martin, c'est le minimum. Alors moi, quand je suis arrivé, un peu plus tard, c'était déjà un peu différent. L'utilisateur, il sortait de son ultra-néophisme et ça ne lui suffisait plus de juste chercher sur le nom. Du coup, à l'époque, je faisais des formulaires un peu comme ça. Ça, ça pose plusieurs problèmes. Alors, c'est sûr, l'utilisateur, il peut chercher. Il peut tout chercher. Même où il faut qu'il tape des infos pour chercher, en fait. C'est vrai qu'après beaucoup de boulot pour faire ce formulaire, on se rend compte qu'au niveau ergonomie, c'est catastrophique. En plus, ça pose le problème un peu du... C'est là où on se dit, on est informaticien. L'utilisateur, il se dit, ouais, c'est un informaticien, je vous demande de chercher, il me donne un formulaire, j'ai besoin d'une formation pour comprendre comment chercher. Ça casse un peu le micro. Ensuite, dans les coulisses, là, c'est une usine à select. On va générer des dizaines de select avec des dizaines de lignes, du PHP encore pire qui va pouvoir gérer toutes les combinatoires au niveau des champs. Ensuite, vous remplissez deux champs, vous avez une requête qui va taper dans 14 tables. Vous parcourez tout votre modèle métier pour arriver à deux points pas très spécifiques. Et du coup, même en termes de performance, c'est loin d'être optimal. Donc, on leur a donné une solution, mais c'est peut-être pas suffisant. Pourtant, cette solution, elle a régné jusqu'à au moins la semaine dernière, date du screenshot, parce qu'on n'a quand même pas refondu l'intégralité de nos applications. Mais un jour, il y a un utilisateur qui est venu vers nous, il avait son nouvel Android à la main, ou iPhone, on ne veut pas faire de publicité. Il arrive et il me dit, Gérald, j'ai une question. Moi, ce que j'aimerais au niveau de ta recherche, c'est que tu me fasses un peu un truc comme ça, à la Google. Bon, ben là, je suis un peu embêté. Réflexe de survie, je mets des encarts publicitaires partout, je me dis, ça va arrondir mes fins de mois. Ça ne lui a pas plu. Non. Ce n'est pas vraiment ce qu'il voulait. Alors là, je suis embêté. Je me dis, bon, ben, je vais demander conseil. Julien, qu'est-ce que c'est une recherche à la Google ? Une recherche à la Google, je dirais que c'est simple, c'est rapide. Ça gère les conjugaisons, les pluriels, vous tapez une phrase en entier, vous avez le résultat. Enfin, c'est une recherche qui fonctionne, quoi, en fait. Moi, j'aime bien dire que si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous inquiétez pas, Google le sait. C'est ça ? Cher, Google. Bon, mon SQL, je le fous à la poubelle. OK. Donc là, je suis embêté. Ma technologie phare que j'ai utilisée pendant des années, je ne peux plus m'en servir. Ça ne répond plus aux besoins. Et même, si on réfléchit encore un petit peu, je me dis, est-ce que ma base de données actuelle est faite pour la recherche ? Est-ce que même mon modèle de données, tel que je l'ai conçu, est fait pour la recherche ? Est-ce que j'ai structuré mes informations pour qu'elles soient facilement recherchables ? Ou est-ce que j'ai structuré mes informations par rapport à mes problématiques métiers, par rapport à mes processus métiers ? Ou est-ce que j'ai tout foutu en vrac, mais ça, c'est encore un problème ? Donc, en toute logique, vous avez structuré votre modèle de données en fonction du métier. Vous allez attacher un compte client des commandes, des produits, des factures, des ordres de virement, des numéros de compte, mais il n'existera nulle part dans votre modèle un endroit un peu commun et compilé qui vous permettra de rechercher toutes ces informations facilement. Pire, il va y avoir dans votre modèle métier des informations dont vous vous moquez éperdument pour la recherche. Personne ne va rechercher par devise. En tant que client, je ne vais jamais me dire qu'est-ce que j'ai acheté la dernière fois en euros, c'est ridicule. Donc, en fait, il y a plein d'informations comme ça qui ne servent strictement à rien. Donc, on était convaincus, ok, il faut un schéma spécifique, il faut un outil spécifique, mais alors là, qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, je me suis dit, je suis trop fort, allez, moi je vais le mettre en place. J'ai oublié que Google, en fait, c'est des dizaines d'ingénieurs, les meilleurs du monde, et je me suis vraiment cassé les dents. C'est-à-dire que, ouais, c'est facile, mais après, j'irai les conjugaisons, le fait d'enlever des mots quand on fait juste des phrases et tout ça. Et là, je me suis dit, non, il faut que je recherche quelque chose qui est déjà fait. Du coup, j'ai pris Google et j'ai cherché pour rechercher. Et j'ai trouvé plein de choses. Mais vraiment, plein de choses. On a surtout trouvé également des prestataires prêts à nous vendre plein de solutions à des prix mirobolants. Alors que nos besoins sont relativement modestes. Nous, tout ce qu'on veut, c'est rechercher. Alors, encore une fois, on est d'accord, le besoin modeste, c'est une débauche de technologie qui est issue d'années et d'années de recherche avec des ingénieurs hyper compétents. Mais pour autant, moi, quand je vais dans un appartement, je m'attends à ce qu'il y ait l'électricité. Je ne sais pas construire de centrales nucléaires, c'est hyper compliqué, mais pour autant, c'est un besoin modeste d'aujourd'hui. Donc moi, je m'attends à ce que cette recherche, qui est un besoin modeste, soit accessible avec des coûts modestes. Alors toutefois, les solutions, ne les notez pas forcément. On a juste pris les logos qu'on trouvait jolis. Ce n'est pas une liste exhaustive. Donc, on a quand même regardé notre budget. On a compté notre budget. On a dépensé notre budget en café, en fait. Et on s'est dit, on va prendre de l'open source. Bon, là, démarche standard, on construit la communauté, on teste un petit peu. Et on s'est dit, on va choisir le truc qui fonctionne en 10 minutes. Pardon, non, c'est celle-là. Voilà, c'est ça. On a pris ça. Donc là, on fait le petit fou-bar habituel et puis, on lit la doc. On lit la doc. On relit la doc. On se dit, ah oui, c'est vrai, c'est de l'open source. Même si la doc, elle est super bien d'Elasticsearch, surtout derrière moi, ils l'ont vraiment beaucoup amélioré. Puis, on a fait un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire. On a demandé d'aide. En fait, on a vu une conf de Tanguy Leroux qui expliquait vraiment des bases. On lui a dit, viens chez nous et dis-nous parce que fou-bar, ça marche, mais des fois, et du coup, on a compris ce que c'était explique-nous. Alors, Elasticsearch, c'est du Java. Là, un peu, ça fait null punter exception dans ma tête et je me suis dit, mais comment je vais faire pour communiquer avec ça ? Alors, à ce moment précis de la conférence, on espérait qu'il y ait au moins une personne qui s'en aille en disant, c'est du Java, moi j'en ai marre, je m'en fais. En plus, on avait une super blague. On disait, mais non, restez. Toute l'API existe en reste. Donc, depuis PHP, c'est compatible sans problème. Alors, c'est quoi sinon à part du Java ? Alors, Elasticsearch, déjà, je vous l'ai dit, c'est open source. Ensuite, c'est orienté document, un peu comme MongoDB. C'est-à-dire que vous allez pouvoir stocker, pas juste des propriétés, mais vous stockez carrément un document entier avec peut-être des tableaux dans des objets, quelque chose de structuré. Ensuite, pas de schéma établi. Vous mettez vos données, l'instant d'après, vous en mettez une qui n'a rien à voir en termes de schéma, ça fonctionne. C'est ce qu'il y a l'API par défaut, de sharding. C'est du JSON. Tout le monde connaît le JSON, tout le monde sait s'en servir. C'est rapide. Sans vouloir, à la fin, il y aura une petite démo où vous verrez qu'en quelques millisecondes, on a des résultats de recherche. Et c'est un langage de requête puissant. Alors, quand je dis que c'est un langage de requête puissant, c'est pour vous dire, la conférence qui va durer un peu plus d'une demi-heure, vous aurez 2% du langage de requête à peu près à la fin en sortant. Vous irez voir la doc. Voilà, c'est ça, Gérald Elasticsearch. orienté recherche. Le seul but de cette base de données sera de contenir des données dédiées à la recherche. Quitte à les stocker en double, en triple, en quadruple exemplaire, c'est une base de données de recherche. Ce ne sera pas une base de données de travail. Jamais vous n'irez chercher des données de référence dans cette base de données. C'est une photographie à un instant T, en espérant que ce soit le plus frais possible, de vos données qui vous intéressent pour la recherche. Donc, comme c'est une base de données, voyons le vocabulaire. Alors, le vocabulaire, c'est assez simple. Vous avez des documents que vous classez par type dans un index. Je reprends rapidement. L'index, c'est le lieu de stockage. C'est un peu votre database. Vous faites créer une database. L'index, c'est ça. C'est votre database. Ensuite, le type, c'est vraiment vos familles de documents. Ça correspond un peu à vos tables. Et les documents, ça porte son nom. C'est le document, c'est la donnée, c'est vraiment toutes vos données à vous. Si vous devez le faire un peu en imagé, voici un magnifique écran que j'ai fait avec mes propres soins. Sur cet écran, c'est l'exemple d'une boutique. Le gros carré blanc, c'est la boutique, c'est l'index. C'est ce qui va contenir tous les éléments qui sont dédiés à la vente. Dans cette boutique, on va ranger les éléments dédiés à la vente par catégorie, donc par type. On va avoir des CD, des livres, des DVD. Et ensuite, on va avoir les fameux documents qui seront des CD, des livres, des DVD. Mais ces documents, entre eux, pourront avoir des spécificités. Ils seront de même nature, deux CD, trois CD. Certains albums seront collectors, d'autres non. Ils auront des fascicules, d'autres pas. Donc vraiment, la structure intrinsèque du document pourra être différente. Donc le côté sans schéma. Alors, avant de mettre en pratique rapidement, dans la salle, est-ce que ceux qui connaissent REST peuvent lever la main ? Ok. Il y a quand même quelques mains non levées, alors on va expliquer très rapidement ce que c'est que REST. REST, c'est l'ultime web service hyper simple dédié à l'accès aux ressources sur le protocole HTTP. Donc on va simplement manipuler des URL. Il y a quatre verbes à connaître, le GET pour la lecture des informations, le POST pour la création d'un ressource, le PUT pour la modification de ressources et le DELATE pour la suppression de ressources. Si vous connaissez ça, vous connaissez REST. Et il faut également savoir qu'en PHP, vous pouvez faire FILE GET CONTENTS et REST FUNCTION. Donc concrètement, ça se matérialise comment ? Je vais faire une requête sur HTTP, 2.2. slash slash mon serveur Elasticsearch, slash je vais interroger un index slash le type de document auquel je veux accéder slash éventuellement l'identifiant si je cherche une ressource particulière. Donc là, par exemple, on assère tout simplement un document en JSON au niveau de notre index BOUTIQUE, dans le type LIVRE, on lui donne son ID. Autre exemple qui est vachement plus intéressant, c'est dans la boutique, on met un DVD. Voilà. C'est très très simple et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, encore plus en pratique. Maintenant, on va remplir notre base de données Elasticsearch. On vous a passé l'étape de l'installation, c'est un simple téléchargement et java-jar, le jar du produit. Donc, j'utilise curl pour la démonstration. Curl, c'est simplement un outil en ligne de commande qui est disponible sur Linux, pour ceux qui ne connaissent pas, qui permet de faire du HTTP en ligne de commande. Donc, je fais une requête HTTP en poste sur mon serveur Elasticsearch, sur l'index BOUTIQUE et je lui demande de créer, donc comme c'est un poste, une ressource de type CD. Et dans les entêtes HTTP, je vais lui donner un document qui contiendra le titre, l'artiste, le compositeur et le genre. Et Elasticsearch, en toute logique, il va me faire une réponse 200 OK, donc tout le monde connaît le code HTTP, qui va me dire OK, c'est bon, j'ai créé ta ressource, elle est dans l'index BOUTIQUE, elle est de type CD, voilà son identifiant, c'est sa première version. Si demain, je vais le mettre à jour, je vais faire la même requête, mais elle sera cette fois de type PUT, et en plus de spécifier l'index sur lequel je veux travailler et le type de ressource, je vais spécifier l'identifiant, voilà, je veux travailler sur le document B0031W, etc. Et je redonnerai le document mis à jour. Et encore une fois, Elasticsearch va me répondre OK, c'est bon, je t'ai mis à jour ton document, c'est sa version 2. Maintenant, voyons une première recherche relativement brute, mais à partir de ce moment, ça y est, on peut rechercher dans nos documents. Je fais une requête de type GET, je demande à travailler sur l'index BOUTIQUE, et j'appelle cette fois l'action qui s'appelle SEARCH. Je dis, ben voilà, je voudrais chercher tous les documents dans la boutique qui concernent Chopin. Alors, le slide est complètement illisible, arrêtez de le regarder, c'est pas la peine. Le seul truc qu'il faut retenir, c'est qu'il va y avoir une réponse en deux parties avec plein d'informations techniques. On ne va pas les détailler ici, vous pourrez regarder sur la documentation, mais la section qui va nous intéresser, c'est la section ITS. Donc c'est l'endroit où on retrouvera tous les documents qui correspondent à notre recherche. mais ce n'est pas magique. Oui, c'est sûr, ça paraît magique, mais dans les coulisses, quand vous allez plus loin que le foobar, il y a plein de choses qui... Vous insérez un document, vous ne précisez jamais si c'est un texte, si c'est des chiffres, si c'est une date. Elasticsearch, il va essayer de faire ce qu'il peut pour que ça fonctionne bien, mais des fois, on a envie quand même de pouvoir tuner et c'est là où on va pouvoir le faire avec Elasticsearch. Parce qu'effectivement, il y a un mapping automatique qui se réalise. Alors, on vous a un peu menti quand on vous a dit qu'il n'y avait pas de schéma, parce que pour certaines données, il va y avoir des cas ambigus et vous serez peut-être amené à définir exactement la nature de certaines propriétés pour qu'Elasticsearch soit particulièrement pertinent sur ces propriétés-là. Donc, il y a un mapping qui se décrit en JSON Schéma. C'est vraiment relativement simple, il ne faut pas avoir peur du slide. On va décrire toutes les propriétés avec les éléments classiques, chaînes de caractère, chiffres, dates, booléens, binaires. On va également pouvoir avoir des objets imbriqués. On n'est pas obligé d'avoir des objets plats, bien sûr. Et pour la petite histoire, les tableaux sont implicites. Si vous avez défini qu'une donnée est une chaîne de caractère, rien ne vous empêche de mettre 2, 3, 4, 5 chaînes de caractère. Ce sera pris en charge par Elasticsearch. Petite précision aussi, au niveau de ce mapping, si vous rajoutez des champs qui ne sont pas dans le mapping, ils seront rajoutés. Vous êtes quand même dans du skimalès. Oui, exactement. Alors, petit tips, simplement retenez le nom Elastichud. C'est une application HTML que vous lancez qui vous permet de consulter l'état de votre Elasticsearch et qui vous permet de voir un petit peu tout ce qui est magique dans les coulisses. On n'y reviendra pas de toute la conf, mais sachez que ça existe. Utilisez-le quand vous vous en servirez. Alors, là, ça nous aide un peu, mais ce n'est pas suffisant. Il faut quand même se dire que quand on recherche en Google, il a fait une toute petite étape avant qui s'appelle juste l'indexation. Et le boulot, il est vraiment là. En fait, dans l'indexation, on va convertir ce texte qui est du full texte, que nous, on comprend bien, en un texte pour l'ordinateur et pour qu'il puisse facilement comparer avec ce qu'on veut rechercher. Tu as endormi le monsieur, là, il dort. Non, c'est bon, c'est la réveille. Cool. Et donc, dans Elasticsearch, on va vraiment pouvoir refiner ces deux étapes. Effectivement. Pardon. Et ce qui va être important, du coup, c'est la chaîne d'analyse. Au moment où on va faire notre mapping, on va pouvoir spécifier comment on veut analyser notre chaîne pour l'indexer. Donc ça, ça se prend en trois étapes. On va avoir une étape de charge filter, une étape de tokenizer qui va vraiment découper le texte en plein de petits mots et des tokens filter. Alors, le char filter, c'est la première étape de la chaîne d'analyse. On a mis des documents de JSON qui ont des propriétés et un contenu. Ce contenu est généralement défini en chaîne de caractère. Donc, c'est une chaîne de caractère qui arrive. Le char filter, c'est l'occasion pour vous de pré-traiter cette chaîne de caractère avant qu'elle soit tokenisée. On y reviendra après. Alors, on va être exhaustif. Il n'y a que trois char filters dans Elasticsearch. Un mapping, donc il y a un bet str replace. Par exemple, on transforme le ph en f le char filter HTML strip. Quand on est dans le contexte du web, c'est relativement pratique de pouvoir virer tout ce qui est balise HTML. Il y en a un dernier, on n'a pas fait de slide associé. Ça vous permet de faire une expression rationnelle pour transformer votre chaîne de caractère. Alors ensuite, les tokeniseurs. Donc vraiment, les tokeniseurs, ça va être découper notre chaîne en petits bouts qui permettront de vraiment faciliter la comparaison. Alors, le premier token filter qu'on a mis en exemple, c'est le token standard qui lui, va essayer de découper vraiment en groupe de lettres. Il va couper quand vous aurez un espace, il va couper quand vous aurez un tiret, il va couper quand vous aurez un underscore, un point, mais vraiment, il va vous faire plein de petits tokens. Token suivant, un peu plus simple, sur les white space. Il porte bien son nom, il va couper qu'aux espaces. Ça peut être intéressant, par exemple, si vous avez des noms composés avec un tiret, vous ne voulez peut-être pas les découper au niveau du tiret, vous pourrez le faire avec le white space. Autre token qui est tout aussi intéressant, si vous voulez faire de l'auto-complétion, par exemple. À un moment, vous n'aurez pas fini de taper votre mot, vous voulez déjà des propositions. Là, ce tokenizer, ce qu'il va faire, c'est qu'il va découper votre texte en petits tokens qui ne sont que des groupes de lettres. C'est pour ça qu'avec un mot texte, il va nous le découper en tokens T-E-X-T et on vous permettrait si on veut commencer à deux caractères, trois caractères, etc. Là, c'est une petite subtilité du ngram. Tout à l'heure, en fait, ça vous donnait des mots qui commençaient par ce texte. Là, on va pouvoir faire carrément du contient parce que du coup, on aura aussi un découpage en tokens avec X-T, X-T-E, etc. Ensuite, le token keyword qui lui, il ne va juste rien faire. Il prend juste votre chaîne et il la convertit en un token. Ça peut être intéressant pour des ID, des choses comme ça. Un autre token que je trouvais intéressant à mettre, lui, il va gérer le pass. Vous voyez, comme il le découpe, ça va vous permettre de dire si vous mettez un contenu dans un pass qui est dans root, branch, lift, si vous demandez tous les contenus qui sont dans root, vous aurez aussi ce contenu parce que du coup, il retrouvera que ce contenu, il est dans root. Maintenant, les tokens filters, Gérald. Alors, les tokens filters, c'est le char filter du token. C'est vraiment, on va finaliser notre token, on va le travailler une dernière fois pour qu'il soit optimal dans le processus de recherche. Alors, on va en faire deux, trois. Le token filter lowercase qui, comme son nom l'indique, met tout en minuscule. Le token filter ASCII folding qui va transformer tous les caractères non ASCII en leur équivalent ASCII. Donc ici, sur l'exemple, ça a supprimé le A accent et ça a mis un A simple. Un token filter qui est relativement intéressant, donc qui est la taille. On va pouvoir mettre des contraintes de taille sur nos tokens. Par exemple, considérer que les tokens de moins de trois caractères sont insignifiants et les tokens de plus de cinq caractères dépassent le cadre de la recherche. Un token filter Stemmer. Donc là, celui-ci, il faut vraiment le retenir. C'est un peu la promesse de départ. C'est lui qui va prendre en charge les contraintes linguistiques. Donc on va pouvoir configurer une langue, français, anglais, allemand, bon, il y en a bien d'autres. Et donc ça va vraiment prendre en compte ces contraintes. Il y aura plusieurs forces au niveau de ces éléments linguistiques, mais en l'occurrence ici, ça va transformer des tokens comme index, indexé, indexation, en un token unique qui sera index. Donc c'est ça qui va vraiment permettre d'avoir des recherches pertinentes qui prennent en charge les langues. On a d'autres tokens dans le même esprit qui vont supprimer les éditions, L'', D'', C'', S'', le token filter stop qui connaît tous les mots inutiles de la langue française, le, la, les, François Hollande, etc. Et ensuite, le token filter synonyme, donc là qui est intéressant si vous avez un contexte métier que vous connaissez bien, par exemple documentation. Quelqu'un arrive sur votre site et cherche de la documentation. Peut-être que vous serez intéressé de lui présenter les résultats du forum, du manuel utilisateur. Donc là, vous allez dire, moi je connais mon métier, quand quelqu'un cherche cet élément-là, peut-être qu'il sera intéressé par d'autres résultats. Alors, ça c'est une liste complètement exhaustive aussi au niveau des tokenizers que des token filters. Il y en a plein. Au niveau des token filters, par exemple, quelque chose que je trouve intéressant, c'est le unspell. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le unspell, c'est le correcteur orthographique qui par exemple est utilisé dans Chrome. C'est-à-dire qu'il va pouvoir vous créer des tokens qui seront corrigés orthographiquement directement. casstem, snowball, c'est d'autres stemers parce qu'il y a vraiment plein de stemers. Et vous allez même pouvoir créer des tokens qui gèrent la phonétique. Ce qu'il faut retenir, ce qui nous a débloqué complètement notre situation, c'est l'ordre d'analyse de cette chaîne d'analyse. En premier lieu, le char filter. En second lieu, le tokenizer. En troisième lieu, le token filter. Pourquoi c'est important de bien connaître cet ordre-là ? Imaginez, vous êtes dans Elasticsearch, vous vous dites c'est parti, je vais faire une recherche et je vais faire du tuning, je vais configurer mes tokens. Vous appliquez un premier char filter qui transforme les pH en F parce que vous voulez faire quelque chose qui ressemble à du SMS dans vos tokenizers. Ensuite, vous mettez un token filter et vous dites ce que je veux, c'est que PHP ce soit l'équivalent de PHP hypertext préprocessor. Si vous n'avez pas conscience que le char filter aura déjà détruit votre token PHP en FP parce qu'il aura remplacé les pH en F, vous ne comprendrez pas pourquoi votre token filter avec les synonymes ne fonctionne pas. Donc vraiment, cette chaîne d'analyse, il faut comprendre l'ordre et c'est grâce à ça que vous pourrez configurer correctement Elasticsearch. Alors on va faire une recherche maintenant et profiter du travail qu'on a réalisé. La recherche, comme tout à l'heure, c'est via un message HTTP. Donc on peut faire la recherche soit en faisant une requête de type get soit une requête de type post sur l'action search, par exemple directement dans l'index boutique ou alors on peut aussi restreindre par type de document. Je ne veux chercher que dans les CD, que dans les livres. Et ensuite, en données, je vais lui donner la query DSL, donc un langage de requête particulier qui sera lui aussi au format JSON. On n'a pas du tout été exhaustif encore une fois, on a juste utilisé le type de recherche qu'on a utilisé dans 90% de nos recherches à nous qui est le matcher. Donc je demande à ce qu'il y ait une correspondance au niveau du titre pour Matrix Reloaded. Fantastique, je vais avoir des résultats. On a déjà vu la forme du résultat tout à l'heure. inutile de préciser. Et comment ça fonctionne du coup ? Alors, il faut quand même se dire que tout à l'heure on a pris le document, on l'a converti en token pour qu'il soit facilement comparable, mais en fait, il va falloir faire la même chose avec notre texte de recherche. Et oui, notre texte de recherche, il va passer dans une chaîne d'analyse également. Alors, dans laquelle ? Par défaut, quand vous spécifiez une chaîne d'analyse sur un champ, comme par exemple sur le champ titre, vous le spécifiez dans le mapping. Au niveau de la recherche, par défaut, il prendra exactement la même chaîne d'analyse. Là, on a mis une chaîne d'analyse assez standard où on a découpé juste en token white space et on a mis tout en minuscule. Et du coup, quand on cherche le texte matrix reloaded, on se retrouve avec deux tokens, matrix et reloaded. Du coup, on retrouvera tous les documents qui ont eu dans leur indexation les tokens matrix reloaded. Alors, ça c'est bien, mais ça peut poser des vrais problèmes. Imaginez que vous ayez pris votre titre parce que vous voulez faire de l'autocomplétation dessus. Du coup, vous avez mis une chaîne d'analyse Mgram. Vous avez eu plein de tokens MA, MAT, etc. Si vous mettez votre recherche comme ça, le texte de votre recherche sera également mis en token comme ça. Donc, vous allez vous retrouver avec des tokens MA, MAT, MATR. Et vous allez du coup retrouver des résultats qui ne correspondront pas à matrix, mais à MA. D'accord ? Du coup, ça devient intéressant de pouvoir spécifier un analyseur pour la recherche. Donc, on va pouvoir, au moment de notre recherche, dans notre match, lui dire, je veux que tu utilises tel analyzer. Là, on a mis par exemple le keyword qui va prendre nos textes et qui ne va pas le changer. Et du coup, on aura un token généré qui sera matri et on ne pourra pas retrouver maman, j'ai raté la confrute. Alors, pour le moment, on a fait des requêtes uniquement sur un champ, une propriété de notre objet. C'est satisfaisant, mais pas complètement. Donc, il existe bien évidemment d'autres types de requêtes. On va en présenter une, la requête boolean, qui accepte des éléments facultatifs et des éléments obligatoires. Ici, j'ai mis deux éléments facultatifs, donc should. je demande à rechercher quelque chose qu'il y a dans le titre NEO ou alors dans sa description NEO. Quand j'applique cette recherche, je tombe sur Matrix Reloaded parce que dans la description, quand je recherche NEO, il y a NEO va sauver le monde encore une fois. Alors, c'est bien. Après, si je refais la même recherche avec Matrix, j'ai plus de résultats, fantastiques, je me dis que mon moteur de recherche marche bien. J'ai le résultat Cloud Atlas par les réalisateurs de Matrix et Matrix Reloaded et j'ai également le film Matrix. Alors, le truc dommage, c'est que ce n'est pas du tout pertinent parce que Cloud Atlas arrive avant Matrix. Comment gérer la pertinence ? Alors oui, par défaut, comme ça, la pertinence, qu'est-ce qu'il fait ? Il se dit, là, moi, j'ai deux fois le terme Matrix. C'est quand même, ça parle plus de Matrix que l'autre. Ça ne suffit vraiment pas. Des fois, on se dit, si c'est dans le titre, c'est quand même vraiment plus important. Alors, on va pouvoir, encore une fois, dans notre recherche, pouvoir mettre des boosts, au niveau de la pertinence des boosts sur les champs. Donc là, par exemple, on met un boost de 4, ça va être proportionnel. On va mettre 4, ça veut dire que ça va augmenter la pertinence du champ titre de 4 fois. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si seulement c'était tout. Si on vous avait tout présenté, ce serait génial, vous avez tout compris. Enfin, j'espère. Mais il y a plein, 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 plein d'autres choses. Avec Elastic Store, je vais pouvoir faire des filters. Les filters, c'est un peu comme des queries, mais ça ne gérera pas la pertinence. Ça passera après la query et le calcul de pertinence. Vous allez pouvoir faire des facettes, les facettes vous permettant, par exemple, de dire, dans les résultats de recherche, il y en a 5 qui correspondent à telle catégorie et 5 qui correspondent à telle catégorie. Vous allez pouvoir faire du sujet, ce qui va vous proposer des mots qui ressemblent à ce que vous avez tapé dans votre recherche, mais qui auraient ramené peut-être plus de résultats ou des résultats qui semblent plus pertinents. Vous allez avoir les highlights qui vont vous ressortir un bout de votre texte, un fondement de votre texte en vous disant, regardez, c'est là que j'ai trouvé quelque chose. C'est là qu'il y a eu un token qui était intéressant. Ou après, il y a les rivers, les plugins, la recherche floue, etc. Vraiment, 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 c'est très, très riche et je vous invite à aller voir la doc parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Cerise sur le gâteau et c'est vrai que ça, ça nous a fait passer sur Elasticsearch. Vous pouvez installer un plugin qui va vous permettre d'indexer les contenus de vos documents bureautiques. Si vous donnez dans votre document un PowerPoint, un PDF, vous allez indexer le contenu. Et ça, c'est vrai que c'était une problématique qu'on avait et ça répond vraiment quoi. Alors, avant d'attaquer la démo, parce qu'on vous a quand même prévu une petite démo, ce qu'il faut retenir en conclusion, c'est que si vous avez des besoins de recherche qui sont complexes, j'insiste vraiment sur le côté complexe où vous avez besoin de pertinence un petit peu élaborée, il est nécessaire de disposer d'un outil ou d'un schéma qui sera dédié à cette recherche parce que vous allez devoir faire tout un tas de travail. Ensuite, vous allez devoir définir un mapping, définir quels sont vos documents. En troisième point, vous allez ensuite réaliser l'indexation, c'est-à-dire transformer vos contenus en éléments unitaires dédiés à la recherche. Et enfin, une fois qu'il y a tout ce travail qui est accompli, vous allez créer des requêtes pertinentes qui profiteront pleinement de l'indexation préalable. Voilà. Petite démonstration. Alors ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai généré des documents qui correspondent aux conférences de ce forum. Donc on voit qu'on retrouve la kinodouverture, etc., etc., je n'ai mis aucun terme de recherche. J'ai ça comme résultat. Si par exemple, je tape Elasticsearch, vous voyez qu'en 49 millisecondes, j'arrive à ressortir deux conférences. La première qui sort, c'est celle où vous êtes, où on parle d'Elasticsearch. Ensuite, par exemple, on a une deuxième qui était hier où dans la description il y a Elasticsearch. Comme vous pouvez le voir, celle à laquelle vous assistez sort en premier, c'est tout simplement parce que moi, au niveau de ma requête, dans le titre, j'ai rajouté un boost, ce qui permet de la faire ressortir en premier. Sinon, elles auraient été à égalité et on ne sait pas trop ce qui aurait pu se passer. Non. Voilà. Une autre question intéressante ? Contrôle, ah ouais, contrôle plus, ce n'est pas con ça. Ouais, mais c'est un clavier de portable. Ah, ça marche. Bravo. Je ne suis pas informaticien, désolé. Ensuite, testons quelque chose d'autre. J'ai activé, je vais activer le ngram, ce que je vous ai montré tout à l'heure pour l'autocomplétion, sur le titre. Donc là, sur le champ titre, il y a vraiment des tokens qui ont été faits avec du ngram. Si j'écris comme ça, S, Y, M, vous voyez que j'ai toutes les conférences qui dans leur titre ont Symfony, par exemple. Parce que vraiment, il est découplé en tokens Symfony. J'aurai également tout ce qui contient un mot qui commence par S, Y, M. Je n'en connais pas comme ça. Symmétrie, bravo. Bien joué. On a plein de petits trucs rigolos. Maintenant, si je tape Symfony en entier, mais en me trompant. Alors là, il n'y a aucun conférencier qui s'est trompé, ils ont tous mis un Y à la fin. Moi, je me suis trompé, je n'ai donc aucun résultat. Ce qui paraît logique, Symfony, ils ne le trouvent pas dans les tokens. Par contre, si on regarde juste à côté, au niveau du suggest, il me dit, par contre, si tu avais écrit ça comme ça, moi, j'en ai plein des résultats. Donc là, je vais pouvoir cliquer dessus et je vais avoir tous les résultats qui correspondent à Symfony. Encore une fois, en 7 millisecondes. À droite, donc là, on le voit moins bien, on peut voir que dans les conférences qui parlent de Symfony, il y en a 4 qui se sont passées dans l'auditorium, Lucien et André Blain, et 2 dans le Grand Salon. Ça, c'est les facettes. C'est-à-dire que moi, je vais préciser, je veux une facette sur la salle. Et lui, il me ressort directement dans le résultat. Il me ressort cette facette-là. Et là, en fait, si on clique dessus, j'ai rajouté un filtre qui va nous afficher que les 4 conférences qui se passent dans l'auditorium. D'accord ? Et tout à l'heure, on a fait les marioles en disant que ça marchait dans les documents. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait mis cerise sur le pas-gâteau. Si je tape Globiboolga, on retrouve bien la conférence. En fait, j'ai indexé directement le PowerPoint de la conférence. Je l'ai mis dans mon index. Du coup, il l'a vraiment percé. Il en a fait les tokens. Il a retrouvé ce mot au niveau du document PowerPoint. Alors, on ne va pas attaquer les questions tout de suite parce qu'on connaît la première question. C'est super, vous avez indexé 60 documents. Bravo ! 40 millisecondes, c'est génial. Il nous faut plus de documents. Alors, on a cherché, on s'est dit on ne va pas créer des millions de documents tout seul. Donc, on a indexé Wikipédia. En fait, il existe une reverse. Il va mettre à jour automatiquement votre index en allant chercher tout ce qui va se passer sur Wikipédia et tout ce qui va tenir à jour. Donc là, je n'ai pas pu indexer tout Wikipédia. En fait, je n'en ai mis que 7 gigas et 2 millions 261 000 documents. Mais on va voir que je vais pouvoir chercher un document dans ces 2 millions 261 000 documents très rapidement. Qui nous propose un mot de recherche ? Patate. Je trouve en 21 millisecondes dans les 2 millions 261 000 documents, je ramène des articles qui contiennent patate. Et en plus, je ramène en premier celui qui a le titre patate. Intéressant quand même quand on vous dit que c'est rapide. autre petite chose qui peut être intéressante, le highlight. Je vous en ai parlé, je suis ici, je tape patate, hop, automatiquement, ici, je retrouve de partout, il a retrouvé les tokens patate. Bon, l'effet des mots, le mot patate, au fait, il a dû être pris par le stemmer, il a dû enlever le E, du coup, on retrouve tous les mots qui commencent par patate. Merci pour cette superbe conclusion, on s'est raté. Je vais taper, c'est quoi que tu m'as fait taper hier ? Photographie. Photographie. Oui, ça marche. Voilà, on obtient bien le terme photographie, on va filtrer l'article. Il nous reste 15 secondes. Avec ? 13 secondes. Avec juste les fragments du texte, parce que le texte est vraiment beaucoup plus grand, vous voyez, là pour retrouver où c'est qu'il a trouvé photographie, ce n'est pas évident. Si on tape dessus, dans notre contenu, on a seulement les fragments du texte qui contiennent patate. et ça encore en 92 millisecondes. Je pense qu'on peut dire que c'est rapide. Il reste 10 minutes de questions. Merci. Bravo. Alors, je crois que c'était le plus rapide à la question. Une petite question, c'est sûrement dans notre conversation que tu ne la connais pas du tout. Est-ce qu'il y a eu dans le tokenizer, puis il y a la possibilité de choisir des ets ou des ou dans les domaines de la réalité ? Alors, est-ce que dans le tokenizer, on peut faire des ets et des ou ? En réalité, non, c'est dans la requête où on va faire des ets et des ou. En fait, on va vraiment, pour un contenu, créer plein, 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 plein de tokens. On va vraiment créer des éléments dédiés à la recherche. Donc, ce n'est pas à ce niveau-là qu'on fera des ets et des ou. C'est vraiment au niveau de la requête de recherche et on l'avait mis au début dans la conférence mais on était déjà juste en temps. Même au niveau du match, on va pouvoir lui spécifier l'opérateur. L'opérateur, par défaut, est le or. Donc, si on tape Matrix, c'est l'audit, il va faire soit Matrix, soit l'audit. On peut lui dire, maintenant, je veux que tu fasses et il fera les deux. Et comme on l'a vu aussi, au niveau du boule, on pourra mettre du should ou du must qui fera du et ou du ou en fait. Derrière. Il y a deux questions en fait. Je vais répondre à la première qui est est-ce qu'on s'authentifie ? Est-ce qu'il y a une sécurité ? Alors, de base, non, il n'y a pas de sécurité. On est sur de l'HTTP et il n'y a pas d'autre sécurité que de bien configurer au niveau de son serveur pour ne pas qu'on puisse attaquer de l'extérieur, etc. Par contre, il existe des plugins qui vont nous permettre de faire tout ce qui est authentification HTTP et toutes ces authentifications qui sont directement liées au protocole HTTP en fait par des plugins. Un plugin reste en une classe Java même si on n'a pas spécialement envie d'en faire mais on peut en faire et il y en a déjà par défaut qui font du basic authentification, etc. Après, faire tomber le serveur Elasticsearch, on peut essayer peut-être. Je ne suis jamais arrivé. Oui ? Il y a des outils qui permettent de passer des files et de l'art avec une clé ou pour les questions ou pour les questions. Je ne sais pas. Alors, en vrai, est-ce qu'il y a des outils pour parcourir les files serveurs ? En fait, il faut qu'on repose des questions parce que sinon, ils n'entendent pas la caméra. Je me dis que ça fait un peu... Je ne suis pas sûr mais en tout cas, ce sera une river. La river, c'est vraiment un principe du... Il va lancer des indexations automatiques. On a par exemple une river Twitter qui va suivre une requête Twitter et puis dès qu'il y a des nouvelles choses dessus, les indexer. Donc, je pense qu'il doit exister des river file system qui vont surveiller un file system et aller indexer automatiquement tous les documents qui sont dedans. Vous avez une question depuis tout à l'heure ? On a une question pour la recherche complète. mais il existe la notion de multifield. Je pense que c'est peut-être la réponse la plus pertinente. Non ? En fait, on n'a jamais traité cette problématique vraiment. Je ne sais pas comment on pourrait partir. Effectivement, il y a le multifield. Je ne sais pas s'il pourrait répondre mais il va nous permettre quand on se met dans notre mapping de lui dire je veux plusieurs versions de chaînes d'analyse pour ce même champ. C'est ce que j'avais un peu montré. Enfin, on ne le voyait pas du tout mais j'avais une titre.ngram. On va pouvoir lui dire je veux un titre qui passe dans un tokeniser en français, un titre qui passe dans un tokeniser ngram, etc. Par contre, quand même, au niveau de la recherche, quand la personne saisit son texte, il faudra identifier si c'est du français ou de l'anglais pour lui passer à la bonne chaîne d'analyse. De la même façon, il ne faut pas oublier que c'est une base de données dédiée à la recherche et on pourra inclure dans cette base le fait que c'est telle langue, telle langue, telle langue. Et quand vous avez une personne qui va rechercher exclusivement de l'anglais, vous allez pouvoir taper dans le multifield, dans le champ dédié à l'indexation en anglais en limitant les résultats aux résultats anglais. Mais bon, effectivement, on ne l'a jamais fait. Oui ? Alors par rapport à Solar, moi, je n'en sais rien. Même réponse. Vraiment, nous, en fait, ce qu'on a pris, c'est qu'on a essayé de le mettre en place. On a vu que ça nous a pris 10 minutes pour faire le fubar. J'ai regardé une fois Solar, je me suis un tout petit peu perdu dans la documentation. Peut-être que j'aurais passé un quart d'heure, j'y serais arrivé. Mais en fait, mon critère, c'était 10 minutes. Est-ce qu'on utilise des clients spécifiques pour le reste et pour Elasticsearch ? Il nous est arrivé d'utiliser des librairies PHP toutes faites, comme Elastica. Ça fait très verbeux, ce n'est pas toujours nécessaire. faites ce qui vous fait plaisir pour faire du reste. Essayez, prenez ce qui vous plaît le plus. Ça ne changera strictement rien à l'usage de l'outil. Il faut savoir que depuis peu, il y a une librairie officielle Elasticsearch qui le fait. Après, en fait, derrière, elle reste. Donc, l'intérêt, c'est vraiment si on n'a pas envie de refaire du reste. Mais c'est tellement simple qu'il faut dire que même la démo, on n'a même pas fait du PHP. C'est du JS et de l'HTML. Une dernière question, je pense, je ne sais pas, il y a encore un peu de temps. Alors, oui. Oui. Est-ce qu'il y a l'accès à des droits qui ont des droits ou des recherches pour ne pas que la personne soit partie ou partie ou partie ? Comment gérer la problématique de droits pour exemple dans un CMS ? Encore une fois, ce sera une problématique que vous devrez gérer vous. Tout à l'heure, on a montré plusieurs tokenizers. Le tokenizer passe. Passes hiérarchie, c'est exactement ça qu'on peut voir. C'est-à-dire qu'au niveau de tes droits, tu vas pouvoir mettre vraiment une hiérarchie et puis si tu es root, tu as le droit à tout. Par contre, si tu es root, juste éditeur, tu n'auras le droit que ceux qui sont dans éditeur. Je verrais ça comme solution. Oui. Est-ce qu'il y a des outils pour tester l'efficacité des analyzers en fonction des chaînes de caractère ? Je vais laisser Julien répondre. Alors en fait, il y a une API Underscore Analyze, ça porte bien son nom, où vous allez pouvoir lui préciser un analyzer que vous avez configuré et créé. Vous lui donnez un texte et il vous dit ce qu'il a généré comme token. Ça, c'est vrai que c'est aussi un des types qu'on voulait mettre qu'on n'a pas pu. Mais c'est vraiment super sympa parce que vous tapez votre texte et vous dites « Ah oui, ça donne ça. » Ah ben non, en fait, ce n'était pas ça que je voulais. Et on va pouvoir voir les problématiques comme on expliquait tout à l'heure de PHP qui ne passent même pas dans le synonyme parce qu'il nous a créé un token qui sera juste FP au lieu de PHP. Ça, c'est une question super intéressante. J'ai envie de faire gagner le livre. Il peut y en avoir ? Oui ? Est-ce qu'on utilise beaucoup percolateur ? Je ne sais pas ce que c'est. On ne l'utilise pas. Non, on ne l'a pas utilisé. Je sais qu'il y a plein de choses dans Elasticsearch. Je crois comprendre que c'est ça. On va pouvoir deux choses. On va pouvoir lui donner un document, lui dire « je veux tous les documents qui ressemblent à ça. » Je ne crois pas que ça soit ça. Mais par contre, on va pouvoir effectivement mais je n'ai pas du tout essayé. Pour dire vrai, c'est Tanguy Leroux qui l'avait dit dans sa conférence et donc je le traduis. On va pouvoir dire « je veux être notifié quand il y a un document qui correspond à cette recherche. » C'est un peu ça, non ? Ça, c'est possible. Je n'ai jamais essayé. Je ne sais même pas ce que ça veut dire être notifié. Est-ce qu'on reçoit un mail ? Je ne sais pas. Mais c'est possible. Je crois que c'est dans des plugins. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez nous avoir un commentaire si vous avez une question. Join in. Join in. Commentaire. n'hésitez pas à aller sur le join in pour mettre vos avis sur la conférence, ce qui vous a plu ou pas. Oui, oui. Le tokenizer, la chaîne d'analyse. Et il y avait l'autre sur le multilingue, mais c'est qu'un petit mémento. Merci à vous. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?